Ça, mes amis, c'est le bruit de mon enfance. Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Première capsule sur la réparation de la deuxième slick chick sur la chaîne, mais la troisième slick chick dans ma vie. Oui, car c'était la machine qui était chez mes parents et que mon frère et moi avons énormément joué. C'est pas exactement le même, c'est le même modèle. C'est pas celle qui était... Je veux pas. Et puis, franchement, je pensais pas qu'il allait un jour passer trois slick chicks entre les mains. Je trouve ça assez exceptionnel. Je l'ai récolté en automne dernier, donc peut-être, je pense, octobre 2021, à très bon prix, à quelques heures de route d'ici, que je suis allé chercher avec mon fils Liam en chemin. Ça a été assez extraordinaire. Et oui, j'ai la folie de pouvoir la mettre au bord parce que cette machine-là, s'il vous plaît, même si vous êtes plus fan de WPC de Bali, écoutez comme il faut les capsules que je vais faire sur la restauration de cette machine-là parce qu'elle a énormément de trucs à dévoiler. C'est une icône, c'est une légende. C'est vraiment une machine incroyable. Pour son époque, en 1960, il y avait vraiment, vraiment mis le paquet à beaucoup de niveaux. Et vous allez vraiment faire des découvertes intéressantes. Si vous avez juste joué à des machines des années 80 à mon temps, vous allez pogner de quoi. Vous allez comprendre que dans les années 60, il prenait ça au sérieux, il ne serait juste faire un cabinet de pinball. Alors, c'est quelque chose. OK, mais avant, mais avant toute chose, je vous parle rarement de mon coffre à outils. Une des premières capsules que j'ai déjà faites sur ma chaîne, c'est peut-être de parler qu'est-ce qui contient mon... Que contient un coffre à outils. Il a changé, je pense que c'est peut-être mon troisième ou en tout cas au moins mon deuxième depuis. Et une des premières choses que je vais faire en ce moment, si vous avez écouté la dernière capsule, ma pépette est morte. Alors, je vais recharger les deux batteries. C'est encore, selon moi, le tournevis électrique le plus pratique qui a été jamais conçu. Il mériterait un petit nettoyage. Mais il faut vraiment que je fasse un ménage de mon coffre avant de m'attaquer au projet. Ça n'a juste aucun bon sens. À chaque fois que je fais des réparations, j'essaye d'être coordonné, de mettre mes pinces à un endroit, mes tournevis à un endroit, les trucs qui grattent, les trucs qui sont en forme de crayon. Mais à force de faire des réparations, c'est difficile. Puis souvent, ça se ramasse avec plein de résidus de fil, de saleté et tout. Récemment, je suis allé réparer une Police Force, une 8-Balt Deluxe. Puis je suis resté avec plein de pièces. Récemment aussi, j'ai réparé la Bali. Alors, j'avais le fameux coil qui a chauffé, qui a brûlé, qui a gardé le plunger à l'intérieur. Et pour être capable de le démonter, il a fallu que je pète le link. C'est fou. Alors, je ne peux pas croire encore que j'ai pu aussi mal ajuster que ça, une iOS Switch. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Anyway, voyons voir juste rapidement comme ça qu'est-ce que ça a l'air avant et après un coffre à outils qui est en ordre. Bon, voilà. Belle chose de faite. Alors, tout ce qui gratte, frotte, coupe et tout ce qui est paire de pince, fer à souder, perceuse, pépette, tout ce que j'ai de fusible. Après ça, ici, c'est tout ce qui est mèche pour être capable de percer des trous au besoin, tournevis, tout ce qui tourne et tout ce qui est crayon. Alors, ça fait un bien, donc, c'est beaucoup plus encourageant à travailler quand je prends le temps de me nettoyer la belle grosse sacoche noire métallisée. C'est toujours spécial pour moi de me réveiller le matin et d'avoir cette machine-là dans ma cuisine. OK, alors, alors, j'ai fait un petit setup juste pour vous en ce moment où j'ai disposé sur la table sensiblement tout ce qui se trouvait à l'intérieur du cabinet et tout ce que j'ai rajouté aussi. Allons-y avec les Instruction Card. Alors, on a quelque chose ici qui est carrément original. Ça, c'est une repro pour se positionner juste ici. Alors, ça, normalement, c'est quelque chose qu'on peut découper et qu'on la pose comme ça sur un carton. Dépendamment, c'est à combien de pointages qu'on veut faire en sorte de donner une partie gratuite. Après ça, ça, c'est tout ce que j'ai trouvé dans le fond de la caisse, dans le sac. Alors, sur, par exemple, le petit cap qui va au bout de la prise électrique, ça ici, c'est particulièrement important parce que ça va venir se positionner juste ici. On y reviendra plus tard. Pour le reste, ça, normalement, c'est le genre de truc qui vient visser la vis qui fait tenir le plomb-bulb tilt. Sinon, des fuses, des morceaux de métal. Celui-là va avec lui. Une belle vis Robertson canadienne qui veut dire que quelqu'un a déjà traficoté la machine. Plusieurs, plusieurs stickers qui ont décollé, évidemment, à cause de la colle qui a séché. Elles ont toute une place attitrée et qu'elles vont retrouver éventuellement, dont, entre autres, les fameux chiffres qui vont dans le fond de la... Ici, qui disent, en fin de compte, le nombre de billes qui restent à jouer. Après ça, ce que je trouve amusant, c'est que j'ai trouvé les 5 sous. La machine fonctionne aux 5 sous. 1965, 68, 67 et 80. J'ai envie de croire que la machine a été en opération jusqu'aux années 80. Ça serait-tu mignon? Ici, ça, ce que j'ai réussi à trouver, ce que je suis très content, je sais que mon ami Louis-François s'est demandé où trouver ça, bien, on peut trouver des vis torsadées qui vont sur les côtés ici sur pinballmedix.ca. Alors, dans une petite section, j'ai pu retrouver ce petit type de clou que je vais être très content de changer. Ça, c'est une des baguettes originales. Ah, je vais y revenir là, le temps de... Le Playfield n'est pas levé. On y revient tantôt. J'ai retrouvé une carte d'affaires d'une personne qui fait de la réparation de la machine. Plusieurs vis, boats. Je suis très content de retrouver, entre autres, ces vis-là. Ces-là ne sont pas communes. Elles ne seront pas faciles à trouver. Alors, je suis content de les retrouver. Ça, j'ai gardé pour la vidéo, mais on va jeter ça dans le temps de le dire. C'est des vieilles fuses brûlées. Une vieille patte de coil. Cinq billes neuves que je viens d'installer. Des ripros. Ça aussi, c'est une feuille imprimée récemment par la personne qui avait la machine qui, d'après moi, pensait mettre une feuille neuve. Un kit de stickers Patelrock. Alors, si je ne me trompe pas, c'est bel et bien des... Est-ce que c'est des PL? C'est des PRW. Hum. OK. Je ne me rappelle pas les PRW. Leur niveau de qualité, c'était quoi? Après ça, quatre sacs de 25 LED Warm White. Oui, je vais la monter en LED, mais je vais la monter couleur incandescente, chaude. Et puis, je pense qu'avec ça, ça va être bien suffisant. la Lockdown Bar qui a eu les affronts que j'ai vus sur toutes les Slick Chicks parce que c'est une game qui implique beaucoup de nudging. Ils sont quand même, malgré tout, en bien, bien meilleures conditions que celles que j'ai restaurées il y a environ quatre ans. Alors, j'en avais trouvé des ripros... Pas des ripros, mais de meilleure qualité à Allentown, ce qui m'avait permis de faire une meilleure Lockdown Bar. Mais celle-ci, je crois que je vais simplement faire une espèce de poté. Est-ce que je vais aller jusqu'à faire un chrome pour ça? Mais c'est un pensez-y bien. En tout cas, je suis encore en réflexion parce que je trouve que ça, c'est extrêmement dans la limite du tolérable. Je voudrais juste refaire un chrome là-dessus pour qu'il devienne Spig & Span. Après ça, évidemment, du Novos 2 pour laver le Playfield éventuellement et du super décapant pour les pattes car elles ont toutes été peintes et je suis quand même intrigué à me dire est-ce que celles-ci étaient... Est-ce que c'est les bonnes pattes originales? Est-ce qu'elles étaient grises? Parce que moi, je ne me rappelle pas que sur celles de mon enfance, elles étaient grises originalement, mais même celles de l'arrière sont oranges. Alors, je vais avoir beaucoup de décapage à faire ici. Et un truc que je suis extrêmement content de voir que j'avais conservé quand j'avais fait ma restauration de Slick Chick v'il y a 4 ans c'est que je m'étais ramassé avec deux sets de... de plans. Alors, j'en avais gardé un. J'avais vendu l'autre avec un set de plans puis je m'en étais gardé un. Alors, je suis extrêmement content d'avoir encore le plan de la machine. Maintenant, la machine. Ah là là, il y en a beaucoup à dire. Première chose que je trouve exceptionnelle, c'est l'état du Playfield. Il est presque uniquement sale sinon les problèmes de peinture sont tellement tellement minimes comparativement à l'autre que j'ai restauré. C'est franchement extraordinaire de voir à quel point le Playfield est en excellente condition. Un nettoyage va le remettre de manière franchement impeccable. Sinon, évidemment, tout ce qui est élastique a énormément besoin d'être changé. Tout ça, c'est extrêmement dégueulasse. Et puis, il manquait un pop bumper. Je me suis dit est-ce que j'essaie-tu d'en retrouver un de ce format-là simplement un cas que je vais changer mais bon, lui est cassé. Lui est cassé à deux endroits. Il manque de la peinture, ce n'est pas top. Et puis, on peut en trouver un kit complètement neuf de reproduction sur Marco Specialties pour 140 dollars US. Ce que je veux dire avec le shipping et le taux de change et le dédouanage, ça va me revenir au-dessus de 200 dollars. Ça fait mal, mais en tout cas, ça va être un passage obligé éventuellement selon moi. Et puis, après ça, je suis extrêmement content de voir comment le apron est en excellente condition. Dans l'autre que j'avais, j'avais eu à redessiner énormément de sections d'endroits des jeunes filles. Et là, je n'aurais pas à le faire à part sur cette section-ci. Alors, c'est vraiment rien d'avoir à refaire ça si on pense à ce que j'avais eu à faire. Sur l'autre aussi, il y avait une section complètement de cassé ici. Je vais simplement avoir besoin des frottés, d'illustrés. Ils vont devenir comme neuf. Et puis, pour le backglass, bien, regardez-nous ça comment il est tout simplement. Impeccable. Impeccable. Il n'y a absolument aucune, aucune, aucune défaillance pour la simple raison que j'ai appris. de la part du vendeur que cette machine-là, c'est une machine européenne qui était destinée pour le marché français. Et je ne savais pas que les machines des années 60, Gottlieb, faisaient des backglass en plexiglas pour les envoyer en Europe pour éviter que ça casse dans le transport pour être sûr que ça soit en état. Donc, ça devait coûter plus cher à faire, mais ça devait coûter moins cher que d'avoir à refourner des backglass de verre parce que peut-être que dans les années 40, 50, ça cassait tout le temps si on dit dans les années 60. On met du plexi et ça, c'est la plus belle des nouvelles. Je n'aurais pas à débourser le 400$ pour avoir une reproduction parce que celle-ci est parfaite. Parce que chez Arcade Group, si je me rappelle bien, en faut une repro, mais ça revient à peu près à 400$ canadien. sinon, ah là là, l'éléphant dans la pièce. La machine a été complètement décapée pour la simple et belle raison qu'elle a dû être repeinte et la personne qui avait cette machine-là, ce n'est pas celle qui me l'a vendue, mais l'autre personne d'avant, elle avait tout décapé dans l'espoir de près moi pour refaire tout le visuel. Parce que voyez-vous, à ma grande surprise lorsque je suis allé acheter la machine, le vendeur m'a fourni tous les stencils pour refaire tout le visuel de la slick check originale qui est extrêmement simple. C'est simplement des effets d'éclair rouge et bleu sur le côté du cabinet. Et là, j'ai parlé à mes amis, j'ai parlé à mes parents, j'ai eu des conseils d'amateurs de pinball et tout. Et voyez-vous, ces cabinets-là dans les années 60, ce n'était pas une simple feuille d'agglomérée peinte, c'était carrément des planches de pièces de bois jointées, collées, planées, collées et franchement, c'est de la belle essence de bois. C'est extrêmement tentant de laisser ça côté bois. Et pour ma part, ça me sauverait un énorme travail. Donc, ça a été décidé et vous pouvez vous laisser aller dans la section commentaire, mais ma décision est prise. Je vais la laisser sur le fini bois. Je vais quand même faire du sablage, faire des petites retouches ici et là lorsque c'est possible, mais je vais réutiliser les stencils pour faire quand même les effets originaux des stripes, mais à la place d'utiliser de la peinture, je vais utiliser du vernis, des teintures de différentes couleurs. Alors, c'est ma troisième slick chick. J'en ai eu deux dont j'en ai fait une complètement extrêmement bien restaurée. Je ne crois pas que c'est un énorme sacrilège que d'en laisser une sur le bois. Et si un jour, je la vends à quelqu'un d'autre et que ça va lui tenter de la remettre couleur peinture, j'y laisserai les stencils puis il sablera la machine et il fera l'effet original. Et pour ma part, je trouve ça vraiment très beau. En effet, côté bois, j'ai envie de voir ce que ça donne. Ce n'est pas comme si le design original était si extraordinaire que ça non plus et même en accord avec le thème. S'il y avait eu des belles têtes de lapin, de bunny playboy, écrit slick chick avec une belle ponte, rien de ça. C'est sûrement le design le plus générique qui aurait pu être collé sur n'importe quelle de machine à boule. Donc, sans blague, je n'ai absolument aucune difficulté à laisser la machine sur son bois mais avec simplement les effets comme je vous ai parlé un peu plus tôt des stencils. Donc, voilà. Sinon, après ça, pour celle que j'avais restaurée il y a 4 ans, j'avais réussi à trouver une Coindor NOS parce que l'autre était extrêmement usée. Celle-ci, franchement, elle est uniquement rouillée. Elle n'est vraiment pas si mal. Je crois que je vais vraiment être capable d'en retirer un très beau fini et ma plus grande surprise, regardez ça. Aucun effet de forçage de tournevis pour être capable d'ouvrir la Coindor et accéder à la monnaie. Je n'ai jamais vu ça. Même sur les machines des années 90, on va voir des marques. Alors, cette machine-là, elle sort d'où? Je ne sais pas. Mais elle était vraiment dans un quartier de gens très tranquilles parce que pour qu'il n'y ait aucune marque, c'est formidable. Pour la même chose pour le plat, voyez-vous, quand je vous dis que c'est une machine française, un franc. Il va falloir mettre deux fois un franc. Ça aussi, c'était extrêmement usé sur l'autre. Dans ce cas-ci, encore une fois, un excellent frottage devrait la remettre en très bon état. Même chose pour les pommeaux ici. Tout nettoyage, ça devrait revenir très bien. Pour les boutons, je vais simplement les repeindre rouge comme j'avais fait autrefois. Un beau petit rouge ionisé, ça va faire du bien. À part ça, je dois constater aussi, regardez, les plastiques sont vraiment en très, très bon état. Je trouve ça, la machine a été faite à Chicago. Elle a été en France puis elle est revenue ici au Québec. Je vais repeindre les fameuses cibles. Ici, ça, c'est commun, commun, commun. Ils sont tous, tous, tous usés de cette manière-là, toute la gang. Et je trouve cette pièce-là tellement intéressante parce qu'on n'a plus jamais revu ça à cette heure. Plus jamais on verrait le genre de bumper triangulaire de cette manière-là dans les machines d'aujourd'hui. C'est une belle pièce, ça. Alors, sinon, à l'arrière, qu'est-ce que ça dit? Bien, c'est propre. Franchement, là, c'est vraiment pas dégueu. Les trois rouleaux sont en bon état. Le compteur de match feature, après ça, l'unité de crédit, la cloche qui sonne les dizaines, après ça, le 1.10 point, 100 point relay. Il y a tellement pas grand-chose dans une single player game de gutt-lib des années 60, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas stressant. Et j'adore ce mécanisme-là qui est tellement intéressant, tellement overcompliqué. Voyez-vous, cette poignée-là, c'est elle qui maintient le back glass en place et qu'il y a des petits supports en métal pour le maintenir comme ça ici. Et ça donne accès pour changer toutes les lumières et accès au back glass pour qu'il puisse être nettoyé. Franchement, c'est beau, là. J'en reviens pas. Regardez comment il est impeccable. C'est fou. Alors, une des premières, premières choses que je vais faire aujourd'hui dans la rénovation, c'est de mettre des nouvelles LED aux endroits. Il n'y a pas beaucoup, vraiment, mais vraiment pas beaucoup d'éclairage dans cette tête-là. Mais, le peu qu'il y a, je voudrais au moins que ça allume au complet. J'aimerais ça au moins avoir des blinking lights, des lumières qui clignotent. Malheureusement, je n'en ai plus en stock. mais je vais essayer d'en retrouver pour en mettre parce que c'est tellement beau les vieux back glass qui clignotent. Allez, on fait ça tout de suite, pour le fun. Moins de jasettes, plus de travail. J'ai commencé par en enlever plusieurs. J'étais en train de nettoyer les sockets avec ma tige abrasive comme celle-là. Je me suis mis une petite lumière pour le fun ici. Mais là, je suis surtout rendu à changer toutes les ampoules pour le match feature. Et pour être sûr que les ampoules fonctionnent bien, alors ce que je fais comme là par exemple, ces deux-là ici sont déjà mis en LED. Mais avec le système ici de match feature, j'ai simplement besoin d'activer le stepper ici à la main et ça passe à la prochaine lumière et on peut déjà voir qu'elle n'allume pas. Alors, ça permet de vérifier en fin de compte c'est quoi s'il y a une ampoule de brûlée. Alors, c'est la troisième ici qui n'allume pas. Alors, lorsque je vais l'enlever, je vais mettre la prochaine. Je vais m'assurer que ça allume pour ne pas avoir de mauvaise surprise lorsque je vais refermer la tête. Parce que pour le fun, justement, je vais l'activer plusieurs fois. Voyez-vous, celui-là d'après, il est activé. Quatrième, cinquième, sixième. Ah, lui, il va être à changer. L'autre aussi. Voilà. Alors, c'est quand même assez pratique comme petit truc. Un, deux, et on est rendu à lui. Allez, on y va. Une des émotions qui était le plus nécessaire en ce moment, c'était la colère. Et la colère impliquait de dévisser les deux braquettes de métal qui retenaient le panneau, ce qui m'a permis de l'enlever et d'avoir accès aux lumières. C'était beaucoup, beaucoup plus facile comme ça. Toutes les lumières sont maintenant changées et le Stepper Motor se fait aller pour les différentes lumières de Match Feature. Et ça, tout fonctionne. Alors, on est prêt à réassembler et voir ce que ça donne une fois avec le bac glace. Dieu du ciel que c'est beau. Ça fait tellement, tellement toute la différence. Juste le pointage illuminé, c'est vraiment magnifique. Franchement, ça va être vraiment beaucoup plus agréable. J'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas au moins accepté de mettre peut-être une troisième ou quatrième lumière dans les jambes de la fille comme ils ont fait ici. C'est déjà beaucoup plus intéressant. Il y en a juste deux ici et je pense qu'il y en a quatre. Juste une troisième ça aurait été déjà plus intéressant. OK, ça fait que ça, je trouve ça cool. Prochaine étape, il y en a tellement. Par quoi choisir? Je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air en dessous de ça. Bon, quand je dis qu'ils mettaient la barre haute, ils aimaient ça se compliquer la vie. Ne serait-ce qu'on parle de barre, ça ici, il faut tirer sur la barre ici pour libérer le playfield pour être capable de le soulever. Et ça, il y a un effet ressort de tous les sacrifices. C'est tellement, tellement raide. Évidemment, on ne voit plus ça aujourd'hui, mais c'était pour maintenir en place le playfield pour éviter qu'il vienne à frapper sur la vitre puisqu'il est maintenant relayé uniquement au lockdown bar. Il n'y a plus rien qui retient un playfield. Mais ça, voyez-vous comment l'économie qu'ils ont dû faire à partir du moment qu'ils ont arrêté de faire ça. Après ça, l'autre fameux système que je trouve tellement surcomplexe, c'est le système pour faire lever la bille. Alors ça implique que le bois ici, il y a une groove pour être capable de mettre la plaque de métal pour faire soulever la bille et éjecter par la droite à l'intérieur du shooter lane et par la suite, on peut l'envoyer. Sinon, après ça, l'autre truc extrêmement compliqué, c'est l'activation des flippers qui se fait comme ça ici. Alors, juste pour le fun, voyez-vous, c'est ça ici qui active les flippers. Alors, la petite baguette de métal, il faut qu'elle soit extrêmement bien ajustée pour venir activer le flipper. Capoté, n'est-ce pas? Alors, c'est donc ça, la petite barre que vous voyez ici. C'est une des barres originales d'activation de flipper qui était genre comme ça, et qui a cassé, qui a été changé, qui a été remplacé par la barre ouverte. Après ça, oh là là, au moins, on a déjà le score motor qu'on est très habitué de voir dans les gutlips des années 70. Après ça, ça, c'est un gros bank reset target qui sert à faire le démarrage. Ce que vous entendez au début, c'est le verrouillage des points. OK, le hum, ça, ça fait en sorte que ici, ça reste activé. Il faudrait juste que je le nettoie. Ça reste activé, ce qui veut dire que si jamais la bille est lancée sur le playfield et ne fait aucun point, elle va passer tout droit et va pouvoir être mise en jeu sans avoir à perdre une bille. Aussitôt qu'on fait un point, regardez, voilà, il est relâché et on n'entend plus le gros grondement. Alors, ce qui est un peu ridicule parce que c'est carrément, physiquement impossible qu'une bille puisse passer par le haut et descendre et tomber dans la chute sans faire aucun point. Considérant le mur de pop bumper, il faudrait vraiment que la machine soit extrêmement désajustée pour que quand la bille tombe, elle touche absolument à rien. C'est physiquement impossible. Alors, cette feature-là pourrait facilement être enlevée, selon moi. Après ça, c'est une feature qui est tellement propre aux années 50-60, un sinkhole, un sinkhole en plein milieu du playfield. Donc, quand vous envoyez votre bille ici, vous la perdez. Sauf qu'il y a une rampe sous le playfield qui, elle, contient plusieurs switches. OK? Et dépendamment du nombre de fois que vous allez avoir complété la série Sleek Chick, qui va être allumée ici. Oui, 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 oui. Alors, quand vous complétez une série, ça allume le dôme ici, comme ça. Indépendamment du nombre de fois que c'est allumé, ça va vous donner 100 points. Quand vous perdez la bille, le nombre de fois qu'il y a un circuit fermé, ça peut donner jusqu'à, je crois, 1, 2, 3, 500 points, je pense, si vous les avez tous allumés. Parce que par défaut, ça donne 100, puis ça peut en rajouter jusqu'à 4 autres. En tout cas, il me semble que c'est quelque chose qui est très capricieux. C'est elle qui sert entre autres à gérer tout le système de reset des lumières de Sleek Chick. Et cette série-là ne s'allume pas et je ne crois pas que c'est parce que toutes les ampoules sont brûlées. Alors, il va falloir que je vérifie le bang de Target qui est juste ici. Je la connais pas mal la machine jusqu'à maintenant. Calmer ça, il y a un petit peu d'avancement mais surtout beaucoup d'historique. Il va en avoir encore beaucoup. Il y a tellement à raconter sur la Sleek Chick. Mais, que je suis content d'être en fait rendu à faire sa restauration dans le but éventuel de la mettre sur le plancher du bar. Sur ça, portez-vous bien. On se dit à bientôt. Partagez, like, abonnez-vous. OK, sur ça, bye, à bientôt.